Coucou tout le monde, hi everyone, j'espère que vous allez bien, que votre famille se portait bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Londres On va faire quoi d'ailleurs ? On va aller au Westfield Stratford City, on va partager ça, sur Instagram vous nous avez demandé de faire des vidéos de vlogs à Londres donc on va vous partager ça A petit suite, bisous 1 1 2 1 2 2 Alors du coup on est à Foot Locker, moi j'aime trop aller dans les Foot Locker Kits parce que comme je fais du 37-38 du coup souvent il y a des articles genre en taille enfant mais genre à nos tailles quoi et c'est beaucoup moins cher V sont belles c'est la connerre Oui j'avoue En jaune c'est joli Genre ça change un peu Voilà petit bon blanc ça vaut le coup et là j'en reste à 79 je crois Alors que d'habitude c'est plus cher genre en taille normale Il est bien J'ai ici pour mon nouveau album Tu peux juste faire ça Oui, de l' Air ce jour Bon ça fait 30 secondes qu'on est arrivé au Estilos et j'ai acheté des chaussures J'avais dit qu'aujourd'hui on a triste une indicators et bien sûr je l'ai pas tenu Il dit toujours ça C'est Cutler qui m'a expliqué Comme je vous ai dit le bon plan, Jordan en taille enfant, moi comme je suis du 37, 38, il y a tout le temps, c'est moins cher, il y a plus de stock. Et là je l'ai trouvé belle. Et Kader qui est un chêtan, il te dit bah non, il y en a déjà, il m'a dit, prends, elles sont trop belles, mais t'es folle. Et du coup, j'ai pris. Après moi je pars du principe, one life. C'est plaisir un peu, je travaille quoi. Ça y est, maintenant, je ne sais plus. Là on va juger. Et on notera que Kader à la caisse, je ne sais pas si on en a entendu, mais on l'a encore pris pour Drake. Malgré le fait que certaines personnes mal intentionnées disent que Kader c'est Drake de Tunisie. En fait, moi la vérité, à la base je ne trouve pas seulement qu'il y ressemble, mais on nous dit beaucoup. En France on le disait souvent, mais ici c'est impressionnant, ici c'est impressionnant comme tout le monde le dit. Et là la meuf à la caisse, quand j'ai pris mes chaussures, elle lui a dit, excuse me, you really look like Drake. Elle dit ça juste parce qu'elle voulait vendre son produit. Non mais c'était trop tard, je passais à la caisse, j'étais en train de bailler. Elle savait ? Non, le produit, le produit qui va avec. Ah, le produit de nettoyage. Mais genre elle était choquée et sa collègue, elle a dit ah ouais c'est vrai et tout. Et du coup, genre ça lui arrive souvent, c'est trop marrant. Bon Kader il cherchait un petit survet, Nike, mais on n'a pas trouvé. Donc on va voir. J'hésite, est-ce que je me rabats sur autre chose ou j'attends ? Bon, on rentre en Primark vite fait, mais je suis allée déjà dans la semaine. Je veux juste prendre un anti-cerne parce que j'ai prévu de filmer un 100% make-up Primark. Et en fait, la dernière fois, je n'ai pas trouvé l'anti-cerne. Donc je vais le prendre. Et je me sens pas de me taper le monde là. Donc celui-là, c'est d'Ouest. Il est un peu plus petit que celui où j'étais allée avec Layas. Alors, où est-ce que je peux trouver les anti-cerne ? Là on a le make-up. Ah, on va être pour le teint. Tu vois à quoi ça ressemble les anti-cerne Kader ? C'est un truc un peu comme ça, mais petit. Ah, c'est là. En fait, dans l'autre Westfield, il n'y avait que des teintes foncées dans l'autre Primark. Et dans celui-là aussi, il n'y a que des teintes foncées. Donc c'est chiant. Ça me saoule. Je ne sais pas comment faire parce que sinon on ne peut pas tourner la vidéo. Bon non, je mets un autre anti-cerne. I don't know. Sur TikTok, c'est une poudre, donc je vais la prendre. C'est un primer en mode poudre. Mais les gens la mettent en mode poudre genre pour combler. Après le make-up. Et en fait, je la cherchais la fois, je ne l'ai pas trouvée. Donc je vais la tester. Là, on va à Sport Direct. Sport Direct, c'est un peu comme Go Sport, c'est ça ? Le sport qui est en mode. Ah ouais ? Je ne sais pas. En gros, il y a toutes les clubs de sport, etc. Et vous avez les baskets de running, de ces deux-là. Vous avez les miles de foot. Vous avez plein de choses. Voilà, l'équipe préférée de Kader. Tu préfères l'OM ou ça ? Cette année, l'OM. Apparemment, ils sont venus dans l'Arsenal cette année. Bon, qu'est-ce que tu cherches ? La survette... Non, Nike... Mais ça m'étonnerait qu'il y a ici. Non, ouais. Il y a des trucs. C'est plus JD, tout ça. Il y a des trucs, mais... Non, il n'y a pas ici. En gros, ils cherchent un petit peu de survette. On va vous montrer après, parce que certainement, qu'on va retourner à JD. Mais on avait trouvé un joli coloris marron, beige. Mais en fait, il n'y en avait plus à sa taille. Donc, voilà. Au Westfield, ici, vous avez plusieurs étages. C'est le plus grand centre commercial d'Europe. Et ici, en fait, vous avez un coin food court. Vous avez plein de restos. Five Guys, Zizi... Plein, plein de restos. Et genre, c'est plutôt sympa, parce que si vous avez des endroits, les gens peuvent se regrouper pour aller fast food. Et manger tout et n'importe quoi. Et en haut, vous avez les restos. Voilà. Bon, alors, on a potentiellement trouvé des survettes pour Kader. Ici, en fait, tous les roadman, ils mettent ce genre de trucs. Et Kader, il va être un roadman. Ah là, c'est celui-là. Il l'a déjà en gris. Il le voulait en bleu, en toutes les couleurs. En toutes les couleurs, c'est-à-dire. Challah. Et il voulait aussi les Air Force noirs. On les cherche plus longtemps. Voilà. T'es content, Biggie ? Bah oui. Travail, ça paye ? Hein ? Le travail, ça paye ? Ça paye, mais bon... C'est des sors du cul, quand même. C'est pas tous les jours que tu as désormais être comme ça, hein ? C'est pas YouTube. C'est sûr, c'est pas la YouTube money, hein ? Oui. Voilà. T'as des... Qu'est-ce qu'ils ont passé ? On dirait qu'il va à l'école. Ouais, regarde, j'ai surtout de la reprise. T'aimes bien ? Oui. T'as vu, c'est la même taille que les blancs. Elle t'enveille ? Nickel. Un peu plus tard. Bon, il fait déjà nuit. Donc là, on va se poser, on va aller manger un petit bout. Vraiment, c'est super beau. Bon, vu que c'est un peu schizophrène, à la base, je devais rien acheter. À la base, c'était pour moi, vous rappelez au début de la vidéo ? Et là, on s'est posé, j'allais appeler ma mère avec elle. Et elle me dit, je crois que je vais prendre une survête marron qu'on a vu tout à l'heure et tout. Et je dis, mais pourquoi tu n'as pas pris tout à l'heure ? Non, il m'a dit, viens les gars, viens le prends. J'ai dit, mais c'est moi, je vais rentrer la prochaine fois. Non, viens, on y va, viens, on y va. J'ai dit, mais on appelle d'abord ta mère. C'est de bien qu'il fait passer pour la méchante ? Les gens vont dire, Sarah, ils ne voulaient pas parler avec la mère de Calière. Non, c'est pas ça. On va parler juste après, mais le truc, c'est que je t'ai dit tout à l'heure, tu dis non. En fait, je me suis dit, je vais le prendre la prochaine fois. Mais là, comme toi, tu as des problèmes de stock, je me dis, c'est sûr, la prochaine fois, quand je le voudrais, il y sera plus. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème de stock, j'ai pris un que je voulais avant. Mais demain, je vais prendre l'autre. Les gens vont croire qu'on vend du shit. Non, non, c'est juste... C'est pas ça qu'on fait de Marseille ici. C'est ça, on fait de l'import-export. Les gens qui font un truc comme ça, ils aiment trop dire, je fais de l'import-export. Enfin bref, on va aller acheter le sorvete. Bon, machin là, on a tout à acheter, c'est bon. Enfin, tout. Moi, j'ai mes chaussures, j'ai mon sorvete alors que je devais rien acheter. Cader, il a son sorvete. Il a acheté du make-up à Primark aussi. Que tu veux ? Des signes de gang, d'affiliation. Donc là, pour le dernier référence, il a besoin de gym. Il faut savoir que là, on fait du shopping. Moi, j'essaie de faire des trucs sur Chine, Primark et tout là depuis les derniers temps. Mais Cader, pour sûr, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait de shopping. Franchement, j'ai fait le daron. Cette année, j'ai fait le daron. En fait, comme tout s'était fermé, comme il y avait Corona, sorti jamais, tout s'était fermé. Il n'avait pas assez envie de s'habiller. Et là, on s'est dit, c'est bon, ça arrive où ? On peut sortir, etc. Qui font quoi ? Surtout Cader. Et du coup, il voulait se rendre tes sorvettes là qu'il aime bien. Et d'autres habits. Donc là, on est à Zaire. On est chez Sarah. Moi, je n'aime pas Zaire. Donc du coup, on est même pas allé. Tu sais bien, tu me connais maintenant. Il m'a même pas dû revocher les femmes. Et on est allé direct sur la Zaire. Non, je connais si c'est pour moi là. Ou encore si c'est pour moi. Ah, je savais que c'était. Ok. Moi, Zaire, c'est sûr, je serai là. Bon, voilà. Je te vois bien avec ça. Il est beau ce haut. Bon, Cader, très efficace dans son truc. Il a trouvé un jean qu'il prenait depuis des années. Skinny fit, tu vois. Je rentre dedans. Il a pris une petite taille en plus. Et du coup, voilà. Très rapide, à la belle rentrée. On ressort. On va à la caisse. La rapide D. Qui c'est qui est Halas ? C'est moi. Halas. Allez, je te l'offre. Je fais sympa. C'est pas bien. On fait des collections un peu... Il est beau, c'est qu'on semble rose avec le bas. Chez les mecs toujours. Franchement, c'est une matière. Regardez Madigan, s'il vous plaît. La matière touche, touche. Allez. Deux. On dirait un bleu de travail. 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 Ça doit ouf. C'est ça, Zara. Leur problème, c'est qu'ils s'en portent trop sur les prix. C'est des trucs pas forcément ouf. Mais les prix sont... Il y a un de Maginégypte, Maginé de Turquie. Ah ouais ? Bon, on va aller savoir pourquoi on a fini à Apple. Un jour, je le prendrai. Et voilà. Les gens vont se dire ouais. Mais on va rien acheter. Calmez-vous. Moi, je veux... Tu sais qu'est-ce que tu vas m'acheter, Kader ? Je suis à Apple avec une coque comme ça. Les false coques. Kader, comme je suis le misto, tu vas m'acheter celui-là en rose. Plus tard. Genre... 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 Non, je rigole. En vrai, franchement, ça je le vois bien dans un bureau girly et tout. Après, peut-être que ça me sera le rose. Mais, euh... Il est sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez. Wouah... Oh, regarde Kader. Regarde ce qu'il y a. Wouah... Je lui ai dit de faire la même coupe ? Il m'a dit déjà et ils m'ont dire je suis un bandeur. Franchement, ça va ! Il est à 1249. C'est le prix d'un iPhone ? C'est le prix d'un iPhone ? Non je crois pas mais moi j'aime pas qu'elle reste tactile. Si je crois en fait t'as raison. Je crois qu'elle est tactile. Il y a des touches avec gris ? Non. Ou je crois que tu peux l'activer, je sais pas. Mais moi je voyais ça plus cher hein. Mais ici j'ai l'impression que tout est moins cher un peu. Non c'est Apple, c'est Apple. C'est quand tu fais la conversion en euros là tu comprends. Non c'est Apple non. Bon Kader pour notre anniversaire de mariage. Pour notre anniversaire de mariage, nos 5 ans. Chandra. Chandra j'espère que tu pourras me l'acheter avant quand même. Ok tu peux l'acheter. Bref. Bon t'es rentré juste pour regarder à quoi ressemblent les vrais coq Apple. Non je veux voir l'iPhone 12 là, j'ai pas vu à quoi ils ressemblaient. C'est lui, voilà c'est lui pour Max. Franchement il est agréable en main, après il faut se dire qu'on a toujours une coq. Ah mais tu vois là moi j'aime pas parce que... Non la vérité sur le côté ils sont pensés aux 5e. Après c'est une question de design mais franchement je trouve il est agréable en main. Après en fait le téléphone que j'ai maintenant il est satisfaisé quoi. Satisfais ? Et si moi je compte acheter le 13 tu vas pour récupérer mon ancienne tu m'as dit ou tu achèterais une 12 pro ? Non. Non moi je garde mes mains pour l'instant il est bien. J'ai le XR pour ceux qui... XR d'occasion que j'ai acheté. Non ce que Kader il avait fait tomber son iPhone. En Malaisie. Ouais on avait fait du jet ski et il voulait faire la beurette qui prend des vidéos. C'est ça. Sauf que les beurettes ils sont plus intelligents que moi. Ils mettent le plastique. Et du coup il est tombé et en Malaisie il avait pas d'iPhone. Non c'est toi qui est tombé avec dans l'eau. Et qui c'est qui conduisait ? C'est moi ? Parce que d'habitude t'as tout le temps de queue de malade en fin. On dirait que tous les jours il y a un nouvel iPhone qui sort. T'as pas remarqué qu'il y a chez Croissette ? Vous avez vu cette fille là ? Elle est blindée. C'est vrai. Et je dis bon bah autant rentrer. Pourtant... Et pareil il y a Samsung de l'autre côté. Ouais. Et c'est pareil aussi pour Samsung. Pourtant on est samedi mais le truc qu'il faut dire c'est qu'il est presque 21h. Et que les magasins sont ouverts donc c'est cool. Les magasins je crois ferme à 22h ici. Dans ce centre commercial. Voilà. C'est pour ça que c'était vide. On est dans l'abus du fashion man quand même. On dirait qu'il est passé avec un sac et il est accroché. Il aime bien être fashion. Kadir je lui ai dit tu veux pas un pantalon marron ? Et tu m'as dit quoi ? Vas-y redis ta connerie ? Quand je lui ai dit tu veux pas un pantalon marron ? T'as dit quoi ? Le pantalon marron, pourquoi je me refuse de mettre ça ? C'est que toute ma vie j'ai pensé que c'était... Pas je pensais mais vous vous rappelez de la série Walker ? Crivette ? Le collègue de Walker qui se fait ça. T'as passé à chaque fois et Walker venait le... Ah bah il avait des pantalons marrons pour moi. C'est vrai ouais. Mais c'est pas Trivette ? C'est pas Trivette ? Non. Trivette ou pas ? Trivette. Dites-nous en commentaire. Il était nul, le nul. Je crois que je vois c'est qui. Bon l'instant critique française. Je vais essayer de zoomer. Voilà le mec il a le pantalon en dessous des fesses. Mais en fait ici c'est la mode. Genre euh... Je sais pas. Allez savoir. Franchement je suis quelqu'un d'assez ouvert toi. Hum. Mais moi tu fais... Tu peux faire ça avec... Genre à l'ancienne ça se faisait avec des jeans. Ouais. Moi c'est un jogging tu vois des gens. Ouais c'est ça. Et ici ça se fait beaucoup avec des jogging. C'est ça. Oh la la la. C'est... C'est vraiment la mode. Je regarde. Je sais pas le mec il a fait caca dans son pantalon. Ouais. Tu viens quand même de dire ça. Je vais rigoler. Elle a dit qu'elle lance dans mes mains. Bon j'arrête de trembler. Bon on va aller manger. On va partager sa vie de fée. Et enfin vous laissez parce que j'ai l'impression que le vlog il dure huit ans et demi hein. Il y a certains magasins qui commencent à fermer. C'est bon à loup quoi. Et on va appeler la mare de Kader surtout parce qu'à cause de Kader on a toujours pas appelé. Voilà. On est au dernier dernier étage. Regardez comme c'est beau. Et donc là bas c'est le foot court. Et là il y a plein de petits restaurants. Et pour une fois on va aller de l'autre côté. D'habitude on va... De l'autre côté là. Sur une côté là. Et là on va tester là. A voir ce qu'il y a. On a vu en italien. On s'est dit vas-y. Hey. Bon du coup on mange à Asp italienne. C'est la première fois qu'on y va. Voilà. Franchement déjà rien que ça là. J'ai vu ça m'a donné envie. Donc je vais laisser la place pour le dessert. C'est des gnocchi remplis avec du Nutella. Et vu qu'on est alcoolique on nous a proposé ça. Un petit shot. Un petit shot. C'est une nagerie là c'est de la limonade. La limonade se rend maison. C'est bien ça tu confirmes ? Après dommage c'est pas frais. Mais en fait c'est sucré hein. Ils ont mis beaucoup. Mais c'est pas frais c'est dommage. Mais c'est bon. Et tu sens bien le citron ? C'est du tuyau. Ok. Bon. Bon appétit. On vous montre ce qu'on mange et après on vous laisse. Bon petite salade niçoise mais elle a revisité parce qu'il y a du saumon. Franchement ça a l'air bon. C'est même plus une salade. J'ai des grosses patates. Et Kader qu'est ce que tu nous as pris ? Je sais plus ce que j'avais pris. C'est une salade de pizza végétarienne. Pizza végétarienne et j'ai demandé d'enlever les artichauts. Ouais parce qu'il aime pas trop. Voilà. Bon appétit. On vous montrera le dessert juste après. Ciao. Bon du coup on n'en peut plus. Moi ma salade était très bonne. La pizza de Kader apparemment était très bonne. Très très bonne ouais. Ouais. Et là on a commandé donc les fameux gnocchi fourreau Nutella avec du chocolat à partager. C'est ici que notre vlog se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Kader t'as passé un bon moment ? Super moment. J'espère que vous êtes régalé avec nous. Voilà on a fait ce petit vlog pour vous montrer un peu le Westfield. Et puis voilà dites nous si vous avez aimé et si vous aimez ce type de vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Bon on vous laisse. Bisous. Ciao. Ciao.